bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce soir on va parler d'un jeu dont sans vouloir me vanter j'ai été un des premiers à en parler c'était en 2019 sur la page il ya une petite vague de lancement de conquest mais depuis on peut dire que le jeu a bien grandi il ya une forte communauté en plus sur besançon donc moi qui suis de retour j'ai décidé de me relancer dans le jeu je vais faire des bêtises je pense d'ailleurs avec les boîtes qui sont devant nous ce soir je suis en compagnie de loïc qui a travaillé notamment chez je vais trouverie et aussi à la compter qui nous reçoit ce soir les gens commencent à être habitués parce que c'est quand même la troisième vidéo qu'on filme dans le magasin et en compagnie de henry qui est un player de je sais pas comment je peux te présenter mais je vais te laisser je vais te laisser la voir on va dire joueur de la première heure bien évidemment après avoir ardemment été convaincu par mes camarades qui sont lancés au jeu à me faire acheter des produits conquests et en fait en fait on y reviendra mais j'ai appris avec surprise que c'était le seul jeu de figurines auquel tu jouais puisque quand j'ai demandé ton pédigré tu m'as dit bah moi je suis joueur de conquest et je dis ouais ok joueur de conquest mais tu jouais à quoi avant tu m'as dit mais joueur de conquest donc toi c'est joueur de conquest voilà donc c'est bien tu étais au bon endroit pour en parler loïc ton itinéraire de gamer pas pendant deux ans un pas pendant deux ans alors j'ai commencé par infiniti ouais auquel j'ai joué pas mal j'ai pas mal tourné aussi en convention pour le montrer jeu magnifique et il est toujours très bien donc vous pouvez jouer aussi c'est vachement bien ouais je joue à star wars légion je joue beaucoup à buchido en ce moment qui est toujours aussi bon qu'on avait présenté sur tout exactement c'est ce que j'allais dire l'oeil que vous devez connaître puisque il est déjà elle a déjà été présent sur la page pour buchido et les gazelands de gazelands ouais voilà aussi joueur de gazelands ouais tourne un peu moins en ce moment à besançon mais qu'on aurait bien fait revenir parce que le jeu est vraiment trop cool les joueurs conquest du coup depuis pas si longtemps ça va faire peut-être un an que je me suis mis au jeu et le jeu vraiment vraiment excellent voilà figurines sont magnifiques un jeu est très bon et puis moi j'en profite pour faire le petit instant promo qui qui va bien si vous commandez sur jeu et trop gris avec le code pierrot il y a 5% de réduction sur le panier et puis après il y a aussi 5% qui sont crédités sur votre carte de fidélité qui ne se périment pas je crois absolument c'est et donc les petites mains qui préparent votre commande c'est cela regardez comme elles sont génial c'est moi qui envoie les cartons c'est toi qui envoie les commandes et du conquest récemment c'est moi qui voulait envoyer tu mets des bonbons dans les trucs j'en ai mis et ouais parce que je suis jusqu'à ce que je tombe en rupture de bonbons les gars parce que quand on commence à mettre des bonbons comme ça après les gens s'habituent puis ils ouvrent leur truc alors tu sais ils ont ils ont ils ont ils ont le cadia tu sais les boîtes impossibles à avoir puis ils font mais mes bonbons je suis pas mes bonbons c'est quoi ce délire là fais gaffe à ça il faudrait absolument que je me ravitaille aujourd'hui on parle de conquest donc qui est un jeu de chez parabellum est-ce que henry tu peux nous parler nous nous situer un petit peu parabellum dans le microcosme des dd du jeu en fait des jeux de figurines évidemment c'est une petite entreprise qui est situé en grèce ouais avec assez avec une des employés un peu à l'intérieur national il ya des employés en france en allemagne en grèce en amérique c'est leur premier jeu de figurines ouais donc leur premier et leur seul ou ils ont une chose il me semble qu'ils ont que celui ci ouais d'accord ok après voilà le jeu est décliné en deux donc on peut dire qu'ils ont deux jeux ouais ouais puis c'est pas on va y venir c'est quand même assez ambitieux oui le projet c'est assez costaud et puis si on considère un peu plus loin que parabellum ça on va dire que c'est il ya l'entité d'entreprise mais il ya aussi l'identité de la communauté en fait les parabellum ils ont une grosse mécanique qu'ils appellent avant-garde en fait ce sont des joueurs qui se portent comme comme animateur de communautés qui sont chargés de faire des animations d'organiser des tournois de faire des peintures et ces joueurs sont appelés comme je viens de le dire avant-garde et ce sont ceux qui vont s'occuper vraiment et bûchonner la communauté pour lancer le jeu parabellum a vraiment un très bon contact avec les avant-gardes ce que j'ai dit tu fais partie de l'avant-garde bientôt bientôt en période de tests on va transformer l'essai là ouais donc déjà effectivement il ya quelque chose moi qui m'a marqué quand j'ai parlé du jeu en 2019 c'est que très rapidement j'ai été contacté par par parabellum qui avait qui était très sensible en fait au travail qu'on avait fait présentation de la boîte de start et on sentait que derrière il y avait une implication directe ils ont ils ont un vrai lien en fait avec avec les joueurs et moi ça me ça me fait penser au jeu eden le jeu vidéo je sais pas si tu connais ce jeu est en fait il ya un lien direct entre les développeurs et les joueurs j'ai l'impression que parabellum est très à l'écoute de sa communauté et fait très attention à ce qui se passe sur la table et du coup ça c'est un va-et-vient permanent tu confirmes ou des discussions qui sont formidables autant que ce soit sur le discord français où il ya quelques contacts la majorité des employés d'entreprise par l'anglais majoritairement ouais ouais et on a christophe en france bonjour christophe si jamais tu tombes sur cette vidéo d'ailleurs on fait des bisous qui est en qui est en bon contact avec la communauté française principalement mais c'est très souvent que les employés de parabellum discutent discute principalement sur le discord américain vous n'hésitez pas à sauter dans les commentaires pour discuter avec les joueurs les avant-garde avoir des retours de connu une fois de temps en temps d'accord je pousserai même jusqu'à dire qu'ils ont également un excellent contact avec leur boutique ouais dire pour le coup c'est un vrai plaisir de bosser avec eux ils sont toujours présents pour voilà donner des lots essayer d'être arrangeant voilà partir du moment où ils voient qu'on essaie de pousser leur jeu et qu'on va essayer de développer une communauté ils sont à fond à 200% derrière nous et c'est super sympa de bosser avec des gens comme ça on y reviendra peut-être en conclusion mais aussi un discord de france qui qui est bien actif aussi beaucoup de discussions ouais ouais donc il ya déjà une communauté déjà bien établi sur ce jeu on est sur un jeu alors je vais je vais dire plein de plein d'horreur un et puis vous allez être gentil avec moi on est sur un jeu genre warhammer battle la personne qui a j'oublie tout le temps son nom mais une des personnes qui a aidé à créer des règles de conquest est effectivement qu'il a bossé sur énormément de jeux genre le point commun entre conquest conquest battle et puis bolt action c'est le cas qui a écrit les règles du jeu voilà oui c'est pour ça que je j'en profite il ya beaucoup de personnes qui n'est au feed de battle qui va les sont ouais apprécié la vieille époque qui quand ils ont joué à conquest malgré les différences avec tout ça ils ont fait ça sans ça sans ça sans un peu le le battle ouais parce qu'en fait on est ici sur sous donc de alors on est sur de l'activation alternée bon point les règles du futur il ya bon ouais les règles de demain de demain aujourd'hui mais sauf pour certains jeux qui je sais pas pourquoi s'obstine mais bon ils y viendront un jour on est sur de l'activation alternée on est donc sur des paquets qu'on va appeler des régiments mais ça on y reviendra quand on expliquera les mécanismes donc voilà on est on est proche du alors là je veux dire plein de caudrier mais on est proche de warhammer battle on est proche de song of ice and fire où on va on va bouger des plaquettes entières puis quand je perds des titres ben je les enlève alors j'imagine que j'enlève ceux de derrière mais on y reviendra pendant le let's play on y reviendra plus tard voilà on a quand même une belle pluralité de factions puisqu'il y en a quand même six pour l'instant une septième qui est en prouveuse pour l'instant donc au niveau jeu compétitif c'est vrai que souvent quand les gens veulent se lancer dans un jeu ce qui les intéresse c'est quelle est la situation du jeu compétitif pour pouvoir performer et est ce qu'il ya beaucoup de factions pour que ben un moment je trouve je trouve mon identité on sait qu'il ya des jeux qui sont mal nés parce qu'il ne proposait pas à cette faction qu'est ce que vous pouvez dire sur conquest de ce côté là on va d'abord parler du jeu compétitif peut-être henri quelle est la présence jeu compétitif sur la scène européenne et française alors actuellement je vais plutôt faire inverse je vais aller du plus petit au plus vrai là actuellement comme la communauté est en train de se créer la scène compétitive elle progresse doucement on est encore en tournoi on va dire indépendance on fait des réunions des des tournois en pouvant réunir de 6 à 12 joueurs pour l'instant avec une limite en points assez conséquente par rapport à l'armée parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer les gens vont avoir de plus en plus de points là nous on a encore des bébés cadeaux même comparé à nos comparses anglophones au niveau international il ya eu quand même pas mal de tournois en amérique le mois dernier il ya eu un tournoi en chine ah ouais du tournoi du jeu donc ouais j'ai vu passer comme parabellum communique énormément il ya eu un tournoi en chine il ya eu un tournoi à londres je crois ou même deux avec beaucoup de communication sur les listes de représentation des dialogues avec des joueurs et après si on veut aller encore à peine plus loin au niveau du compétitif faut savoir un truc pensait bien de l'annoncer maintenant parabellum n'est pas contre l'utilisation de tabletop simulator parabellum a encourage principalement le playtest par avec le programme avant garde c'est quand ils font des playtest elles se font soit en physique soit sur tabletop simulator comme c'est une communauté internationale c'est plus simple de réunir les gens par exemple banquant pour faire ce blood ce sont nos homologamement qu'on beaucoup essayé le jeu via internet du coup il ya si je ne m'abuse actuellement le la sortie de tournoi la plus récurrente parce que plus facile à organiser basse sont les tournois conquest sur tabletop simulator je crois qu'il y en a un tous les mois tous les deux est-ce que est-ce que comme pour certains jeux vous avez des championnats de tts internationaux qui peuvent déboucher sur sur des titres je sais que par exemple pour star wars légion on a on a des tournois en tts qui sont vraiment à l'international où ça se poutre entre allemand anglais français après quand ils se retrouvent en tournoi physique ils disent toi je me souviens de toi parce que sur tts tu m'as mis la misère tu vois là c'est la vraie vie pareil est ce que voilà il ya il ya des gros tournois qui ce qui se passe sur tts actuellement alors passe spécifiquement sont plutôt vraiment des petits tournois pour jouer assez occasionnellement pour l'instant ouais mais on va dire que les en termes de reconnaissance en tout cas de la part de parabellum pour dire qu'il ya quand même quelque chose c'est que les tournois tts sont reconnus comme étant des événements autour du jeu officiel donc pour le coup par exemple le programme d'avant-garde encourage en tout cas faire des à communiquer autour des événements et à parler vraiment des animations autour du jeu une animation en ligne initiation en ligne un tournoi en ligne en fait est considéré comme un événement officiel par a bel homme où il est ben voilà ce jour là il ya surtout avec le calendrier de par a bel homme qui que les avant-garde remplissent pour montrer toutes les animations ben tts en fait partie pour le coup pour l'instant en termes de débouchés pas trop s'annoncer mais en termes de reconnaissance c'est vrai que c'est reconnu bas ce sont des gens qui jouent au jeu d'accord mais ça vient pousser un peu la la vision de parabellum puisque les règles sont disponibles gratuitement en téléchargement alors j'allais à la transition c'est magnifique on va on va on va parler des factions après je veux commencer le jeu on a on a devant nous tout un tout un panel de starter 7 ils ont décliné la gamme de façon assez hallucinante il ya la possibilité d'acheter des tous player starter il ya la possibilité d'avoir des one player starter en fonction de la faction que l'on veut jouer le jeu possède deux jeux puisqu'il ya un jeu dit de masse et un jeu d'escarmouche dont tu m'as dit expliqué tout à l'heure que si je sais jouer à comme quoi je sais jouer à first blood qui est donc la version escarmouche ces petits livrets là ils sont disponibles en français en france on les retrouve chez les dans les magasins normalement chez les distributeurs il existe un gros compagnon qui lui par contre est en lui est en anglais exclusivement en anglais il rajoute pas mal de passage de fluff voilà donc c'est il ya le même contenu que dans le la petite version ouais pour que voilà il va rajouter énormément de fleuve il va rajouter de très jolies illustrations c'est un beau bouquin de collection qui en plus un beau bouquin de collection là je le touche j'ai l'impression de je me fais une caresse tout seul là je me fais du bien c'est un très très beau bouquin de collection c'est une très bien édité c'est tout du là on a le octobre de tambor 2022 des sorties passionné le petit catalogue et le petit catalogue voilà faire baver un peu et on a on a même le chronique cool and legend qui est en fait un recueil de campagne c'est ça c'est pour jouer en narratif donc pour jouer en narratif uniquement en anglais également donc là pour l'instant on est uniquement en anglais les règles de first blood et de conquest en français sont également téléchargeables gratuitement on mettra les liens sous sous la vidéo comment je commence conquest loïc et c'est quoi mon ticket d'entrée pour commencer à jouer à conquest alors pour commencer à jouer c'est pas très compliqué voilà n'importe quel revendeur sera très content de te faire une initiation voilà au jeu de la comptée on sera très content de t'en faire une le prix d'entrée ça dépend en quel format tu veux jouer c'est comme dans tous les jeux le prix d'un starter c'est 150 euros ouais avec 150 euros tu peux jouer à peu près à entre un tiers et la moitié du format officiel de tournoi d'accord donc voilà en fonction des améliorations que tu vas choisir c'est alors ce qu'on tu dis quand c'est un one starter one player starter c'est tout à fait et il ya combien tu dis et ils sont à 100 149 99 à 150 euros les mais pas sur jeux et trollerie sur jeux et trollerie sont actuellement à moins 20% jusqu'à noël moins 10% permanent et moins 20% jusqu'à noël donc si vous voulez vous faire un petit plaisir c'est maintenant alors sur jeux et trollerie c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup moins cher et en plus vous pouvez cumuler avec votre corps de votre code pierrot et en plus vous allez avoir une petite cagnotte non mais ouais donc 120 balles sur ce jeu et trollerie pour un one player starter set et un two player du coup les two players sont aussi à 150 balles il ya un peu moins de points ouais bien sûr d'ailleurs les figurines sont différentes il ya le même nombre de régiments mais c'est des régiments qui coûtent un peu moins cher ouais un peu moins de possibilité de création ouais mais il ya deux factions d'accord et dans et il ya des pions voilà il ya des objectifs et l'abomination parce que les one player ne contiennent pas les pions d'objectifs c'est une petite boîte qu'il faut rajouter l'abomination c'est la grosse bestia c'est la grosse bestia qui est là mais celle qui plaît à tout le monde c'est celle-là ça c'est le tyrex c'est le tyrex dans pas le drèque tout le monde qu'est-ce qui qu'est-ce qui diffère de la toute première boîte dans laquelle il y avait également des spires et des alors les figurines ont été resculptés les poses sont quasiment identiques mais le moulage est bien plus intéressant parce qu'il faut quand même avouer que la première boîte était un peu dégueulasse c'était le moulage le moulage n'était vraiment pas chouette là ils ont vraiment c'était peu pas en terme de moulage et ils ont rajouté les les bannières ouais pas les bannières dans la première boîte et là vous avez la possibilité de les mettre dans chaque régiment donc c'est quand même vachement bien sûr donc en fait c'est une super boîte pour 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 débuter c'est une excellente si j'ai un pote pour pour jouer c'est une super boîte si je suis une assos et que je veux développer le jeu et si vous êtes une assos et que ça vous intéresse d'avoir cette boîte là vous m'envoyez un petit mpi on en discute et puis après je m'arrangerai avec le monsieur et puis son patron donc et dedans il y a les règles normalement il y a les règles ouais ouais la 1.5 puisque la toute première boîte avec les règles de la 1.0 qui ont quand même changé ouais mais puis oui dans dans la boîte il y a forcément les règles il y a un aide pour savoir comment on évolue pour faire les armées en tout cas ça c'est vrai pour toutes les boîtes starter pour aller plus loin dans l'armée il y a une fiche indicative qui dit comment on continue à peaufiler les armées ce qui est génial quand on débute la figurine quand même et c'est ce qu'il faut acheter alors on a dit que c'était un jeu alterné on est sur du d6 d6 tout à fait donc normalement vous en avez à la maison et il y en a dans les boîtes il y en a dans les boîtes il y en a moins dans la boîte tout player et il y a une particularité dans ce jeu qui remonte peut-être à l'époque de confrontation j'ose faire cette c'était ce parallèle c'est vous avez un système de cartes pour en fait définir l'activation si je me trompe pas peut-être henry qui nous en parle quand je commence à jouer je classe mon deck dans l'ordre dans lequel je vais activer les régiments et après je dois m'y tenir impérativement où il y a des petites fourberies qui permettent de dire oh bah finalement la carte là je la jouais mais je la joue pas bonjour moi j'ai des fourberies pour faire ça c'est parce qu'en terme en fait assez simplement c'est que déjà il y a deux grandes choses qu'il faut se dire la première c'est rien n'est posé sur la table tout rentre par vague de renfort ouais donc là ça va donner accès aux des cartes qui vont représenter les régiments et on va positionner un paquet donc dans cet ordre ouais je me sensative dans cet ordre là en plus du détail que si on a une carte qui représente plusieurs régiments on peut activer un régiment qui n'a pas été activé ce tour donc par exemple trois fois le même régiment je peux choisir dans quel ordre je le fais d'accord et après ça le paquet est face cachée et on tire la carte pour montrer à son adversaire c'est tel régiment qui a s'activé on fait les actions et on est en alterné ainsi de suite il y a quelques règles de jeu qui sont de niche qui permettent de jouer avec ce paquet justement l'armée spire c'est sa particularité c'est qu'elle va beaucoup jouer à s'amuser ben la carte du dessus maintenant elle est là en bas ouais ouais d'accord et du coup ça commence à casser le tour je peux jouer la carte suivante voilà si je joue la carte suivante ça lui donne des buffs etc plein de petites blagues comme ça avec l'on exécutor qui dit à Jean joue 3 d'affilé et puis on y viendra aux factions mais ça c'est une grande particularité du jeu je trouve enfin ça donne déjà un effet qui peut vraiment être c'est la partie pas exotique mais c'est une des parties exotiques du jeu quoi bah c'est toute toute cette phase de préparation en fait au final c'est une phase au début on se dit ap ouais mais pourquoi je peux pas faire mes phases et pourquoi je les active pas dans quel ordre mais au final on se fait une réflexion en se disant alors voilà le tour je vais jouer de tel ordre comme ça sachant que dans conquest les cinq premiers tours sont principalement préparatoire et ensuite on arrive sur le jeu où il commence vraiment et après la partie va évoluer à dire c'est peut-être plus intéressant je mets dans ce sens là mais en fait si mon adversaire va gagner l'initiative va peut-être passer dans ce truc là donc j'ai peut-être meilleur temps d'activer le truc là bas et ça je suis pas perdu et du coup c'est assez intéressant de ce que tu es parce que ça donne déjà un ordre d'idée c'est parce que l'une des difficultés quand en tout cas pour moi quand on débute de jeu de figurines c'est l'adversaire fait ok c'est à toi ouais est-ce que c'est ça qui je dois activer ou ça dedans je suis perdu non là c'est on suit le paquet tout se passe bien une fois que le paquet est terminé sans mais on perd pas un peu en réactivité au niveau du jeu parce que ben si j'ai classé alors tu vas me dire ben c'est ça d'être général mon général mais si j'ai mal classé mon deck je suis bide je risque de me prendre les sacrés raclés non alors de ça peut arriver mais tu sais que tu as besoin du t-rex et puis tu l'as mis en fin de carte et puis tu te fais poutrer puis quand il arrive il n'y a plus personne quoi enfin tu vois ça peut arriver des trucs comme ça non ça ça peut arriver mais on va dire conquest il a une règle assez spécifique déjà c'est peut-être l'un des rares jeu où si tu as fait un placement enfin un mauvais placement avec un régiment si ton adversaire le détruit d'accord dans la plupart de la logique c'est je montre le régiment que je vais activer ah tu me l'as pété c'est nouveau à ton tour non concrète c'est toujours ça ça a été détruit tu passes au régiment d'après c'est bon on reste en alterné quoi qu'il en soit donc un mauvais positionnement de cartes ça peut arriver ça va arriver j'en fais tout le temps c'est comme ça qu'on apprend les gars bref voilà c'est pas si puis c'est ça une occasion ratée et comme le jeu se joue de manière assez fluide ben au final c'est un meilleur moyen de revenir plus tard on a présenté marvel crisis protocol dans les dernières vidéos la dernière fois qu'on était dans le magasin et on a fait la preuve par l'image que une partie n'était jamais terminée dans marvel crisis protocol dire que il ya un moment clément était vraiment en très très mauvaise posture et puis il a fait une remontada de ouf alors qu'il avait quand même perdu énormément de points et que raf on avait pris beaucoup est ce que là on est sur un jeu qui qui est qui qui permet ce genre de situation ou alors c'est punitif et puis à partir du moment où j'ai fait une erreur bah c'est pas que c'est fini mais vaut mieux qu'on passe à la partie d'après je dirais pas que c'est vraiment terminé voilà la moindre erreur pour reconnaître que si tu commences à avoir deux fois moins de régiments que ton adversaire ça va être compliqué ouais mais faut pas oublier que concrets avant tout un jeu à scénario ouais dire ce qui gagne c'est le scénario c'est pas le poutrage voilà c'est pas le poutrage j'ai joué quand même un paquet de parties et j'ai vu deux parties se finir à la table rase sur plusieurs dizaines faut vraiment pas oublier que le scénario est hyper important et que ça va souvent se jouer à pas grand chose donc même si le gars d'en face t'as trop poutré ben si tu tiens le point ben tu tiens le point ouais d'accord voilà t'as plus une unité il suffit que tu en aies une sur le point et tu marques ton point ouais d'accord donc si tu arrives à conclure même si t'as plus rien sur table t'as gagné quand même alors attention j'ai relu les règles tu sauras que c'est une victoire pour un joueur qui fait table rase oui oui bien sûr mais c'est mais c'est chaud voilà c'est chaud par contre table rase quelqu'un dans le nombre de tours imparti souvent tu as intérêt à taper très fort ouais dire surtout si l'autre commence à se barrer un peu à courir sur la table pour pas que tu l'attrapes commence à jouer un peu de cavalerie ou quoi c'est vraiment compliqué à table rase au niveau des règles tu disais on est à la quoi la 1 5 1.5 points pour last argument of kings et puis first blood on est passé en 2.0 d'accord parce qu'il y avait une première version de first blood mais bon bah j'ai déjà fait la blague de c'est last argument of kings en moi bien mais ils ont bien repris le jeu ouais c'était un homologalement qui était venu faire un tournoi jdc qui avait parlé qui faisait la deuxième version en forcément sans trop de détails et puis oui alors sachant que on dit 1.5 points 2.0 mais parabellum ils font du rééquilibrage tous les deux trois mois avec un patch note en expliquant voilà on a modifié tel texte dans tel paragraphe on a modifié telle règle voici la faq voici ce qui est les stats qui ont été changés de stats de rééquilibrage en disant telle unité va gagner tel bonus elle se fait modifier sa stack elle gagne telle règle supplémentaire puisque parabellum est assez à l'écoute de la communauté ils font assez attention et évidemment ils mettent ça dans des codecs qui vendent très cher et qu'ils sortent au moment où ce qui est à l'intérieur n'est plus valable pour qu'on l'achète et que ça n'ait plus de sens c'est vendu pour la modique somme de au moins gratuit au moins gratuit sur internet directement directement sur leur site soit sur leur builder qui est très bien fait voilà bah ouais et voilà les profils sont mis à jour en direct encore des mecs qui ont rien compris quoi qui sont altruistes quoi le builder est mis à jour en direct il y a un errata une faq qui sort une nouvelle règle un profil qui change c'est sur le builder dans la journée putain moi je voulais un codex quoi putain alors alors un battleton j'ai le compagnon oui j'ai le compagnon pour le même prix il est doux il est doux il est doux comment ça faut pas payer 100 balles pour commencer le bon jeu du coup les factions il y en a 6 quand même c'est je trouve que enfin le jeu est déjà vachement installé déjà juste très rapidement au niveau du flux si vous voulez avoir des infos sur le fleuve il ya de très beaux articles qui ont été édité sur sur jeux et trollerie donc vous pouvez y aller il ya tu vous êtes deux à avoir travaillé sur les articles c'est principalement lucy qui a bossé sur les articles on l'aime bisous lucy c'est principalement elle qui a bossé sur les articles on a fait les premiers ensemble ouais et elle a enchaîné la suite d'accord elle a compris qu'ils écrivaient de la merde et du coup c'est ça va retourner au carton fait les cartons c'est donc vous avez traduit en fait ce qu'il ya dans les dans les dans les compagnons c'est ça alors comment vous avez fait pareil tout le fluff est disponible gratuitement sur le site web et l'on a juste fait la trad donc on a repris la trad on a rajouté quelques petits éléments moi à droite à gauche histoire de voilà histoire de pas non plus juste faire de la de la recopie ouais ouais voilà on a quand même mis un petit peu on a un peu joué au jeu tous les deux mois qu'on s'est amusé à mettre à mettre vos sensations c'est ça mais voilà la plupart des articles reprennent ce cas parce que parabellum a déjà écrit d'accord ok donc ça si vous voulez un bon début si vous voulez avoir une approche du club vous pouvez aller sur les sites pour récupérer ça sinon donc effectivement il ya il ya six factions alors moi je l'ai alors elles sont dans le des ordres tu m'en veux pas il ya old dominion wadrum spire les cent royaumes que c'est le seul que je vais dire en français le north parce que nonce là alors les doux les billets du magoum bué bégoum du magoum du magoum c'est un peu d'irna mais parabellum ce sont pas des nains c'est des nains et ouais ce sont pas des nains et et en et en pépinière des des spartiates comment on peut présenter la chose dans quel ordre vous voulez présenter la chose et est ce qu'il ya des spécificités marquantes sur les boîtes on va commencer par les spires que loïc joue alors les pas pendant deux heures tu fais ça alors les spires c'est une race alien du coup qui a débarqué dans le monde qui vient de l'espace voilà qui est là qui est une des races les plus anciennes de la planète qui est arrivé voilà sous fond de magouille de de directoire qui va couper l'arrivée des réfugiés pour s'assurer une domination voilà le fleuve je vous laisserai le lire mais mode de jeu c'est quoi c'est du cancrelat qui meurt pas c'est beaucoup de il et c'est des unités d'élite qui tapent très fort c'est une faction qui joue pas forcément beaucoup de régiments par contre si tu tapes sur les régiments ben ils mourront pas d'accord ils vont mourir puis revenir puis remourir puis revenir ah ouais et c'est une faction qui est assez versatile finalement il ya pas mal de possibilités de jeu on peut jouer d'élite vraiment très élite d'élite beaucoup plus beaucoup plus warm il ya plein d'options rigolotes pour les joueurs alors ça on y reviendra après mais c'est vrai qu'il ya plusieurs choses il ya les troupes il ya ce qu'on appelle les warlords je regarde mes notes et puis elle est immense mais on y reviendra après avoir présenté les les factions henry choisissant une je vais présenter la vienne donc lui il a lu le fleuve moi je la fais simple il ya des nains il ya des dragons les nains ils ont tué les dragons les nains ils font putain qu'est ce qu'on est fort alors le guerrier tu nous parles des doux et nous parlons des doux et gomme ouais et il faut aimer c'est quoi tous ces mecs qui nous auront essayé j'essaie de me faire craquer les doigts mais ça marche pas du coup sur côté de way gomme on est vraiment sur une en termes de fleuve vite feu c'est vraiment vraiment une grosse culture de la guerre c'est ouais le guerrier 500% fort j'ai ronc de ce que je vois quand même parce qu'il ya beaucoup d'armure alors il ya de l'armure il ya de la magie mais un peu bizarre typé l'apothéose de la magie c'est ne plus être un humain être à full magicien enfin ne plus être un doux et gomme être un magicien avec une grosse culture de la guerre vraiment c'est toute la société doux et gomme c'est de la baston c'est la baston la recherche de la gloire la recherche du conflit et ça se représente en jeu avec une armée qui a beaucoup de moyens se défendent ils ont en termes de moi en moyenne ils ont là une la caractéristique de défense la plus élevée des troupes qui sont élites c'est à dire par rapport à d'autres armées on va jouer moins d'unités beaucoup plus balèze et bah pour bien flex sur les autres et montrer qu'ils tuent des dragons ben ils ont accès à des monstres qui sont des jetons de dragons qu'ils ont réduit en esclavage d'accord ok et au niveau mécanique de jeu tout ça c'est alors c'est très doux et gomme c'est assez orienté vraiment sur des troupes élites qui ont beaucoup d'impact et qui coûte très cher ouais ils ont une très bonne puissance d'impact ils ont accès à des mots clés c'est une armée qui a aussi une énorme présence de bouclier dans le régiment qui donne un bonus à la défense en plus d'accord il ya très peu de régiments qu'ont pas bouclier au final et ils ont quand même un bon lanceur de sort le sorcier tempéré parce que je vais traduire en français vu que son royaume a été traduit il faut une autre traduction français qui ont accès à quand même de très bons lanceurs de sort d'accord voilà après c'est une armée elle a vraiment elle est vraiment axée élite quand on regarde les restrictions qu'elle peut avoir mais de l'autre côté ben quand tu te fais taper par un tueur de dragons pour refaire une traduction ça fait deux points pour moi très mal ça m'a touché vraiment fort motus c'est bon le truc meurt ah ouais d'accord les les all de dominion qui font partie des deux factions qui me qui me font méchamment de l'oeil c'est des espèces de morts vivants de ce que j'ai compris ça c'est c'est des morts vivants jamais pour resituer très rapidement le fleuve voilà il ya très court le fleuve il ya un dieu il est mort il était fâché il a fait un pacte avec un autre dieu qui était le dieu de la mort et en fusionnant ils ont donné un espèce d'amalgame de non-vie un peu tout bizarre comme si avec la capote nestor t'es pas né t'es pas mort c'est ça et bah du coup tiens c'est tous ces enfoirés de vivants qui ont essayé de me tuer du coup bah tout ce qui est vivant on va tuer maintenant ok d'accord et niveau mécanique de jeu c'est ça c'est ça c'est ça c'est voilà c'est on est sur du coup du mort vivant donc du des gens qui n'ont pas peur ouais donc il ya une grosse partie du jeu qui va se jouer sur le moral deux grosses manières de perdre dpv qui sont les attaques frontales et le moral qui vient après le moral ils s'en foutent des réussites automatiques sur le moral c'est considéré c'est écrit noir sur blanc et tout le monde fait et fait ton thèse de morale et ben non et ben non j'en fais pas oldominion et toi t'es là te fait zut d'accord donc ouais deux deux grosses manières de jouer sur le dominion soit une liste assez populeuse avec des légionnaires voilà on va être beaucoup sur de la mythologie romaine et une autre manière avec la grosse divinité qui est une des figues les plus belles qui existe sur cette planète je pense la figue est juste complètement folle la la déesse là là la folle divinité du coup assez concurrence avec le t-rex c'est ça et qui est juste complètement ouf en termes de sculpture et de moulage elle est magnifique c'est bon il ya quand même ça c'est quand même voilà pour moi c'est c'est du même niveau la folle divinité clairement du même niveau les sublimes et donc quand on va jouer ça on va jouer plein de petites merdes autour qui quand moi la grosse ok d'accord pour la seule comme je l'ai déjà dit pas repasser seul figurine un profil évolutif du jeu le nord ça court vite ça prend les objets au c'est ça claque alors en termes de fluff camarades wikings bonjour tu prends ta culture nordique on aime les nordiques on les apprécie ouais tu mets ta culture nordique dans un monde dark fantasy ok dans leur côté du pays le ragnarok est arrivé d'accord et ils ont perdu leurs dieux ah ouais pourtant ils ont des putains de géants là il ya une figure qui est magnifique du coup voilà dans le ragnarok les dieux ils se battent contre les géants ah là du coup là c'est les géants qui sont là et pas les dieux et au niveau mécan c'est une armée en termes de puissance de frappe elle est capable d'être extrêmement vénère à condition d'avoir l'initiative ou l'ascendant au niveau du mouvement et c'est une armée qui est très mobile ouais plus on va retirer un figé de blessure à des régiments où on va retirer des stands donc au moins quatre figurines plus les nordiques vont déverrouiller des bonus à faire plus d'attaques à taper plus fort ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure si je les tape ils me le rendent au centime c'est ça c'est ça ouais et ils ont accès mine de rien en tout cas en termes de figurines ont quand même accès à une bonne diversité parce que quand on commence à cumuler les trois géants auxquels ils ont accès plus les bêtes les bêtes telles que les fennes sachant que c'est un des trois pack de bêtes qui sont disponibles pour l'instant plus les plus les hop c'est juste moi j'ai été traumatisé parce qu'en fait on a fait tournoi contre nordique et je me fais enfoncer t3 dans mon champ de bataille j'ai pas dépassé plus de 10 pouces de mon bord de champ de bataille il en a gros ça va aller ça va aller j'ai gagné de peu mais énormément souffert j'ai beaucoup souffert le nord ça craque sous la dent d'accord tu commences à reprendre l'ascendant si tu encaisses la première charge c'est ce qu'on appelle pour l'ascendant tu lui roule sur la c'est pop corn comme on dit c'est ça le nord de sa zéro défense ça a zéro morale ça craque sous la dent on finira par mes préférés les 100 royaumes eh ben les 100 royaumes les 100 royaumes il est il est le fluff non on parle pas de fluff parce qu'ils vont sur le site moi ce que je veux c'est les mécaniques de jeu pour que c'est les bras d'humain et ben pour le coup ça pareil c'est assez assez diversifié il ya des listes full cavalerie ouais liste très mobile avec énormément d'impact ouais des liste un peu plus axé archer et piétail y'a pas mal de manières de les jouer les listes que j'ai vu qui faisait vraiment le plus peur en tout cas pour ma faction c'était l'hélice cavalerie ouais surtout que là ils viennent de sortir les crimson tower qui font vraiment mal quand ils arrivent et qui ont été buffés au dernier équilibrage parce que sinon c'était pas assez fort ouais ouais moi je ai trouvé déjà bien assez fort du coup je m'oublie pas encore plus dans le nez voilà c'est visuellement les fixe sont très très cool ouais je dirais pas énormément de jeux qui proposent du chevalier en armure comme ça donc on retrouve un petit peu voilà notamment yohann notre cher et aimé président qui a complètement craqué dessus ouais parce que en tant que bon joueur d'historie qui s'y retrouve ouais voilà ouais dire il se dit ouais trop bien ça fait un peu bretonien non c'est ça ouais je peux jouer de listeaux dans un mètre fan c'est trop cool ouais ouais c'est ça ouais et puis bah les derniers c'est les wadrum ou wadrum comme vous voulez on est un peu sur un profil aztèque c'est carrément ultra exotique les fixe sont ouf c'est là qu'on va retrouver c'est la première gamme de figurines qui a été postée sur internet que j'ai vu que je me suis dit mais tu as vu un peu la tête du jeu est-ce que tu es sûr qu'on veut jouer parce qu'on va y jouer tout ce qui est culture enfin une culture très aztèque un orc assez atypique je me permets je rejoins une remarque que m'a fait clément donc de hurler à ce studio où il faut s'abonner si vous vous souvenez bien une fois que c'est monté et peint ça prend une dimension de ouf et je trouve qu'au niveau du rendu on est quand même proche de la concurrence quand on ouvre la boîte qu'on monte le truc on dit ouais c'est cali me voilà et quand il est peint et je trouve que toute la partie 3d de la figurine ressort enfin là franchement le t-rex qu'on a devant nous il est il est hallucinant et on est sur une qualité de figurine qui a vraiment gappé de ouf je sais que c'est harkone studio des polonais qui font dorénavant les figurines initialement ils faisaient des figurines en résine ce qu'ils ont abandonné parce que la qualité n'était pas au rendez-vous ça c'était quoi ça cassait c'était ouais c'était voilà la résine toujours un truc la résine n'était pas très bonne qualité il y avait énormément de nettoyage même pendant montage il y avait un débarbage de folie c'était très cassant voilà vous connaît la résine tous les peintres sont déjà cassés la tête à ne pas ce que sous-coucher de la résine ouais ouais donc ils ont réussi à avoir une qualité de plastique largement suffisante pour se dire ok la résine ouais c'est bien parce que là au moins il ya une rétro engineering qui se fait et on dit bon ben voilà c'était pas le bon choix ça c'était pas le bon choix changeons on changeons et il ya de la vraie lucidité dans cette équipe chose et c'est impressionnant et donc les wardroom ça joue comment c'est quoi le style de ce genre de on est sur on est sur une armée qui a accès à quand même pas mal de cavalerie de bons guerriers de bons tireurs mais toute la mécanique de l'armée elle s'entoure autour de la mécanique des chants c'est qu'en fait chaque régiment dit moi je suis le culte 2 et quand le régiment on va l'activer il va dire je chante pour le culte de puis ensuite on peut défausser des marqueurs champs pour donner des bonus à l'armée en disant voilà bah mon culte 2 bah moi je suis mieux et c'est comme ça qu'on évolue au fur et à mesure de la partie et comme il ya accès à beaucoup de cavalerie enfin cavalerie en termes de jeu parce que ce sont des armées dinosaures il ya que c'est vraiment une armée qui est très mobile qui est qui est très dangereuse de flanc le t-rex quand il charge dessus tu commences à pleurer tu peux commencer à enlever des figurines à me souvenir que la liste qui avait été c'est quoi c'est au london tournament où je crois qu'il ya trois apex il ya trois à prédateurs apex dans la liste le mec là j'ai voulu jouer des dinos la moitié de l'armée c'est des dinos tu peux faire ça tu peux faire ça dans le listing c'est quoi les les contingents pour enfin les contraintes pour monter une liste il y en a ou alors c'est free to play tu as des points tu fais ce que tu veux en gros pour construire une liste tu vas partir de tes personnages ouais chaque personnage que je en fait il ya des troupes il ya des héros mais qu'on va plutôt classé comme étant des personnages parce que après c'est en fonction de ce qui du rôle qu'ils prennent qui vont être warlord des chefs de tout un contingent ou qu'ils vont être associés dans la troupe et puis après il ya ces merveilles là des superbes figurines monstrueuse vas-y du coup comment tu en gros tu vas commencer par sélectionner tes personnages ouais chaque personnage peut commander à quatre régiments ouais il ya des régiments chaque personnage a une liste de régiments qu'on appelle main des régiments principaux des régiments restreints et tu ne peux pas avoir plus de régiments restreints que de régiments principaux d'accord donc tu peux avoir deux principaux de restreint trois trois principaux un restreint tu peux en avoir quatre au max d'accord ok alors sachant qu'en termes de jeu ça s'appelle une bande de guerre donc elle est importante parce qu'il ya des règles qui vont régir soit la bande de guerre soit l'armée il faut bien faire la différence d'accord et quand je veux jouer à first blood ça se passe comment qu'est-ce qui qu'est-ce qui diminue c'est la quantité c'est le nombre de figurines tu vas rendre tes pour les socles tu prends tes petits socles carrés dans lequel tu as glissé tes socles ronds tu les sors ah oui ça c'est génial il casse le décor hop tu sors passer en socle rond ça devient ça devient de l'escarmouche tiens alors en termes pour préciser en termes de en termes de construction liste ça avait l'homme a avait fait une mise à jour par rapport pour restants c'est on est limité à deux ou au maximum deux fois le même personnage au maximum il faut à le même régiment sur first blood le personnage est gratuit ouais et les régiments c'est let's go c'est à dire tu peux le personnage il n'a pas de domaine ou de restreint mais par contre tu choisis les régiments que tu joues c'est juste le jeu il a des incentives dans ce personnage là s'il est à cause si dans son nom la bande il ya ce régiment là il va donner un bonus etc etc mais là pour le coup c'est vraiment on prend un seul perso pour le coup d'accord et après on joue les figurines qu'on veut alors sachant qu'ici c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un régiment c'est un régiment ce sont des arbalétriers qui s'apprête à tirer tu m'as compris ça c'est un régiment ça c'est quoi ça c'est un stand ça c'est un stand là je suis toujours dans conquest ouais et si je fais ça là c'est magique un régiment de first blood et là j'ai un régiment de first blood c'est à dire que comme j'ai enlevé la plaquette avec je les alors ils vont ils vont se balader ensemble j'imagine mais comme je les ai désolidarisé de leur truc ça devient un jeu first blood du coup là on peut jouer en mode alignement contours de décors et tout le tintouin exactement ça c'est encore sachant sa bataille de rue un peu escarmouche pompons scarmouche encouragé à jouer avec une blinde une blinde de décors et sachant que du coup le calcul il se fait dans la tête poupoupoup la boîte écoute 49 95 mais moi c'est intéressant ce que tu dis on m'a dit on m'a dit qu'il y avait des remises sur certains sites ouais il paraît à combien tu les fais les boîtes de first blood les boîtes de first blood elles sont normalement aux alentours d'une cinquantaine d'euros ben avec 20% calcul rapide elles vont sortir à 40 donc vous pouvez commencer jeu pour 40 balles en mode escarmouche à la maison ce qui est intéressant au niveau de pas prise de tête c'est qu'il ya peu à peindre donc vous avez votre boîte c'est une scène boîte de start to player aussi c'est à dire que je l'achète dedans c'est configuré pour être équilibré et compétitif super starter de joueurs en first blood avec va de une contre old dominion ouais c'est ça ouais d'accord voilà qui permet aussi de jouer en en partie régimentaire du coup c'est là il faut qu'on en parle parce que c'est là faut que je te la montre mais ouais ça tu m'en mettra une de côté parce que j'ai peur que ça part vite après la vidéo et en fait ça se peint quand même assez assez rapidement et c'est vraiment du truc je reçois ça le samedi je me sors un peu les doigts du cul dimanche et le mercredi je peux faire ma première partie quoi ça c'est l'avantage du gabarit 40 millimètres mine de rien c'est assez gros pour faire des très jolis trucs et de l'autre côté c'est vrai que ça aide pour les personnes qui oui tu fais bien de le dire on est sur une échelle de 40 ouais c'est ça que la discussion était venu à l'autogone avec des personnes qui voilà moi je commence à y lire je commence à avoir du mal à peindre vraiment des petites figurines et du coup quand on le met tout le genre de battle qui retrouvait les sensations bah écoute ok d'accord bon et ben très bien on a on a pas mal pas mal fait le tour voilà je voulais juste attirer l'attention c'est que la dernière fois que j'ai entendu parler de chance était dans dans confrontation et ragnarok je sais qu'il ya des gens qui appellent le retour de ces jeux là mais mais il n'y a pas besoin d'appeler le retour de ces jeux là ils sont ils sont l'adn de ces jeux là transpire dans ce qui est présent est ce que vous voyez d'autres choses à dire ce que vous avez envie de dire d'autres choses pour cette première vidéo puisqu'on va on va s'en faire une deuxième vous allez vous foutre sur la gueule pour parler noble gentilhomme pour parler gentil homme quelqu'un peut faire comme au mma mais j'ai peur de j'ai peur d'être intimidé d'abandonner à partir quand elle est ce que vous avez d'autres choses à transmettre à quelqu'un le entre guillemets le mot de la fin pour comment tu dis vas-y viens jouer ou je vois qu'est ce que tu as envie de dire un mec qui nous reste on joue à inférieure ou égale ah oui c'est un jeu pour moi faut faire le moins possible non arrête la malédiction elle s'inverse tu dis ah je vais faire que des hauts c'est ça a été testé ouais mais j'ai envie de dire que j'aurais la chance de dire j'ai perdu enfin en faisant un triple six tu vois ça m'irait presque mieux que dire j'ai perdu en faisant un triple un quoi c'est c'est moins violent quoi alors par contre sincèrement pour un vrai mot de la fin pour savoir si jamais le jeu qui vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre le discours français ouais il faudra un gars il faut qu'il me fasse découvrir ce que j'ai envie d'acheter mais j'ai envie de tâter les gens ils sont ils restent quand même super accueillants ouais super ils ont envie de jouer au jeu par à bellum comme je dis les règles sont gratos dans le truc des règles gratos que ça s'est à préciser par à bellum encourage l'utilisation des proxys en playtest c'est à dire puisque là actuellement il n'y a pas toutes les figurines du jeu qui sont sortis ça fait mal mais il y a tous les profils tous les profils sont dispo ouais tu dis oh bah en fait ça ça sortait de pas peut-être que je serai vieux quand ça sortira mais on peut faire genre comme on dit avec le beau drake d'ailleurs parce qu'on montre beaucoup le prédator change de caméra le drake regardez quand le drake comme ça qui en qui a un tireur nous en doué gomme n'a que c'est un autre qui est au closer ben quand on ne peut pas boum là mais il est plus beau celui là ouais mais bon écoute le tirex quand tu commences à lui tirer dessus avec la puissance des feux là elle je suis en train de redevenir comme un peu mais pour le coup une communauté qui est très accueillante à une entreprise ouais ouais tu sais tu as joué mais au final un jeu avec des règles gratuites et des figurines à acheter du coup c'est pas un jeu ou genre on peut jouer sans figurines avec des figurines ouais ouais je comprends ce que tu veux dire ouais en tout cas là l'accueil l'accueil est super bienveillant c'est vrai que moi j'ai j'ai eu j'ai eu un contact avec la communauté qui était qui était vraiment très très bonne et et puis ben quand je vous ai contacté pour faire cette vidéo par le truchement de de loïc et de d'od et ben du coup on a réussi à vous avoir très facilement donc vous remercie d'être venu présenter le jeu loïc un petit mot pour pour conclure tout ça ouais quelque chose qu'on n'a pas dit sur la création de liste c'est que tu peux tout personnaliser ouais dire tes persos sont personnalisables à foison tes régiments là on les joue par trois on les joue par six par exemple on les verra certainement il n'y a pas de limite à la taille maximale d'un régiment tu peux jouer trois quatre cinq dix socles si tu veux d'accord la seule condition est de réussir à le faire à le placer sur la table on verra ça pendant la partie sinon ouais effectivement le jeu est super accueillant la communauté est très très cool finalement pour un jeu de régiment le prix d'entrée est pas si prohibitif que ça voilà pour pour une centaine 150 balles tu te lances dans le jeu sans aucun problème de plus tu as une armée tournoi voilà pour on va dire entre 250 et 300 balles tu as une armée très fort pour un jeu de cette ampleur là où tu vas jouer parfois une centaine de figurines sur une partie complète voilà c'est indiqué sur les bas tu vois là il y en a 49 49 49 40 et beaucoup beaucoup plein c'est vrai que voilà le bayer n'est vraiment pas si élevé que ça la commu est très cool ouais le distributeur est très cool pour le coup parabellum ils sont vraiment au top que ce soit qu'il rex est très cool le tirex c'est très le direx c'est très cool surtout quand on lui met 50 flèches dans le derrière les factions sont vraiment bien elles sont toutes très différentes là pour le coup on n'a vraiment pas l'effet de pour faire un jeu équilibre faisons tous les figurines pareil chaque faction une vraie identité mais il n'y a pas de vrai déséquilibre ou en tout cas dont on n'a pas constaté dire après quand même un sacré nombre de parties plusieurs tournois il n'y a pas de vrai gros déséquilibre entre les factions le déséquilibre c'est en fonction du nombre de factions qui sont jouées mais après c'est vrai qu'en termes en termes de construction 10 c'est un jeu comme les régiments vont dépendre du personnage en fait le premier achat à faire quand on veut jouer compétitif c'est à dire une fois au moins un exemplaire de chaque année parce que pour se libérer des possibilités liste et puis et quand même il faut se dire mais quand tu vas sur discord us ou sur discord français la commission à le petit exemple là ouais comme le personnage normalement ce que ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais si c'est une spécificité de gameplay mais ça rajoute du chouïa le personnage en plus de la personnalisation il ya une suite de serveurs d'accord il va lui donner des bonus à des mecs qui s'amuse à se faire des petites scénettes full gigamax que tu dis je veux pas tuer la fille je veux que le mini durama il reste sur la table et ça donne quand même un gros bagouge effectivement puis en plus d'ailleurs ça très important parce qu'on n'en parle pas encore il n'arrive plus à conclure on continuera le 72e mot de la fin sur instagram il ya le hashtag colors of conquest d'accord la catégorie de parabellum pour présenter tout ce qui est diorama et peinture de conquests ah c'est tout le temps donc ça si vous voulez faire bon donc deux deux il faudrait qu'il se bouge et qu'ils y participent voilà il est où il va il va y participer je pense mais je crois que je sais qu'il travaille le je sais qu'il travaille dessus séquestrez le pour qu'il peigne des gugus ok eh ben tiens le vla bon bah merci messieurs pour votre dispo on va vous on va on va enchaîner alors n'oubliez pas là là le let's play il paraîtra une semaine après après cette émission de présentation voilà je peux que vous engager à tester ce jeu quand même parce que c'est vraiment intéressant moi je j'ai le regret de pas en avoir parlé assez quand j'avais reçu cette boîte de start j'avais mis l'accent sur le prix parce que je trouvais que le prix était vraiment vraiment accueillant et mais là on a passé un step supplémentaire c'est que non seulement on peut s'initier au wargame pour un prix ultra raisonnable on se retrouve maintenant avec des figurines qui sont d'une qualité de ouf avec une communauté qui est mature et avec des règles qui le sont également et puis vous avez vu que chez parabellum on a un peu le coeur sur la main on est là pour vous accueillir et puis pour suivre le jeu le faire évoluer et en plus pas vous violer en vous en vous vendant des conneries n'hésitez pas à passer sur jeu et trollerie aussi parce qu'accessoirement si vous voulez les acheter sur le territoire il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est où c'est moins cher donc allez-y puis vous aurez des petits bonbons dans votre boîte j'y veillerai là maintenant c'est obligé il ya le patron qui se marre derrière mais il sait pas qu'il va devoir acheter taquet de bonbons parce que là il va falloir il a été obligé là il va falloir de bien voir ici on va vouloir avec amour tu t'engages à acheter des bonbons c'est quoi si tu sors de bonbons j'en ai eu un carton entier j'en ai eu plus donc voilà on s'engage on essaiera de vous mettre des petits bonbons peut-être pas pour noël parce qu'ils ont autre chose à faire vous imaginez bien mais jouer à conquest il ya bon et puis si vous avez envie de découvrir le jeu de façon ultra escarmouche et ben tester first book messieurs merci merci pour l'accueil et puis pour le prêt de cet espace que tu nous fais tous les jeudis soirs ça nous permet de donner de la diversité à la page et c'est cool merci à toi et puis ben profite bien maintenant t'attends sur les champs allez on y va allez bye bye à tous à tous ciao et puis